... Et de votre patience, la police nationale a encore le plaisir de partager avec vous sur le Grand Magal de Touba. Dans le cadre de la sécurisation du Grand Magal de Touba, édition 2023, la police nationale a mis en place un dispositif pour une prise en charge optimale de l'événement. A cet effet, des opérations pré-magal ont été déroulées et un plan de sécurisation pour le Grand Magal mis en place. En ce qui concerne les opérations pré-magal, dont le but est de prévenir les velléités de commissions des faits infractionnels, elles ont démarré depuis le 4 août 2023. C'est une opération sectorielle organisée par le commissariat spécial de Touba et secondaire, à savoir Ndambatou, Gouimind, post-police de Gouimind, le commissariat urbain de Mbaké, les renforts du groupement mobile d'intervention et de la DOKURKIS, mais également l'opération mixte police-jandemerie. et ces opérations ont donné les résultats suivants. 297 personnes, dont 381, déférés au parquet compétent. 299 pour vols simples, vols aggravés, notamment avec une récurrence des cas de vols de bétail. 69 pour infractions liées aux stupéfiants. 13 bandes criminelles ont été démantelées. 416 personnes ont été appréhendées pour vérification d'identité. Concernant la quantité de drogue saisie, il s'agit de 14 kg de chanvre indien et 20 pilules d'extrasé. Au titre de la sécurité routière, 3 880 pièces ont été saisies. 364 véhicules mis en fourrière, 292 motos immobilisées, 71 véhicules hypomébules immobilisés. Sur les accidents de la circulation routière, 89 accidents matériels ont été constatés, 42 accidents corporels et 3 accidents mortels. Relativement au dispositif du Grand Magal, un effectif de 4 106 des moyens logistiques conséquents sont engagés pour couvrir les communes de Touba, Mbaké, Djurbel et Bambé. La dernière, où on avait déployé 3 794 personnels, on note une montée en puissance, soit un renfort de 352 éléments de plus. Le dispositif des personnels de la sécurité routière, le commissariat spécial de Touba, et ses secondaires, le commissariat urbain de Mbaké, le commissariat central de Djurbel, les autres renforts de la sécurité publique, notamment de la compagnie de circulation, renforts du groupement mobile d'intervention, de la direction de l'Office central de répression du trafic illusite des stupéfiants, de la direction de la surveillance du territoire, des unités spéciales et de la brigade. Le dispositif physique s'ajoute un dispositif technique avec des drones qui ne sont pas à Mbaké. Conformément au plan de circulation élaboré par l'autorité administrative, en exécution de un dispositif statique et mobile appuyé par la surveillance technique, s'attelle à la fluidité du trafic sur toutes les voies en menant vers Touba et à l'intérieur de la ville sainte. Pour les villes de Touba et Mbaké, 13 secteurs et 9 postes de police avancés ont été érigés. Les postes de police seront armés en enquêteurs et en moyens logistiques conséquents et placés à des endroits stratégiques, notamment criminogènes, de la ville. Dans la ville de Touba, par exemple, nous avons des postes avancés au niveau de postes de contrôle à Mbaria, à la station MAK Daru Khoudos, à la route de Guédé, à la route Daru Mousti, Grande Mosquée, Garbe, Cœur Serigne-Abdoula Mbaké, entre Mbaké. Et dans la ville de Mbaké, nous avons deux postes avancés à Saint-Tou Daru Salam et à Diamogène. Pour les missions de la police nationale, il s'agit de sécuriser les personnes et les biens, les populations de la ville de Touba, les pèlerins. Il s'agit de lutter contre la délinquance et la grande criminalité, lutte contre les cambriolages, les vols avec violence, assurer la fluidité du trafic routier par une régulation de la circulation, sécuriser les lieux de culte, les mosquées, les mausolées, les domiciles de dignité religieuse, les points d'affluence, les marchés, les grandes surfaces, également les gares ferroviaires. Pour cette année, le train a été mis dans le dispositif et la police nationale a mis un dispositif conséquent pour sécuriser la circulation ferroviaire. Il s'agit de rechercher et d'interpeller les malfaiteurs et délinquants auteurs d'infractions, maintenir l'ordre public, prévenir toutes sortes de menaces asymétriques. La police nationale souhaite à tous un bon maguele et appelle la population à la collaboration par le signalement de tout fait répréhensible aux services de police les plus proches, notamment les postes de police avancés, ou par le numéro 17. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention aussi. Je vous remercie de votre grand maguele de Touba, édition 2023. La police nationale s'occupe de l'apprentissage et de l'apprentissage pour les deux parties. Nous avons dit les opérations pré-maguele pour anticiper à tout ce que vous connaissez pour faire les deux parties jusqu'à la maguele jusqu'à la maguele jusqu'à la maguele. C'est ce que vous connaissez nous a déployé sur l'apprentissage. Si vous avez dit l'opération pré-maguele, vous savez ce que vous avez dit comme je le dis c'est qu'il s'occupe et vous savez ce que vous avez dit c'est qu'ils sont venus pour les pèlerins et les pèlerins pour les pèlerins. C'est ce que la police nationale est en train de voir les commissariats qui sont venus et qui sont venus et qui sont venus à ce que vous avez dit et qui sont venus à ce que vous avez dit c'est qu'il s'occupe de la maguele et qui sont venus avant la maguele et qui sont venus et qui sont venus et qui sont venus et qui sont venus à ce que vous avez dit femurs et qui sont venus FUK FUCH Dante FUK Il y a une identité de l'identité de l'hôpital. Il y a des drogues de l'hôpital. Sécurité routière 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 Sécurité routière